Est-ce que vous avez déjà vu un épisode de Friends sans les rires du public en arrière-plomb ? C'est tout de suite moins stylé. Et bah c'est pareil quand James Hetfield de Metallica oublie d'activer sa pédale de disto en plein concert. Le son saturé et les riffs bien gras, c'est ce qui fait la patte de Metallica. Alors je sais que je suis pas très rigoureux pour qualifier les sous-genres musicaux. Dans une autre vidéo, j'ai dit que Metallica c'était du heavy metal alors que c'est plutôt du trash metal et les puristes se sont sentis trahis. Promis, dans cet épisode, je vais faire un effort pour vous faire plaisir. Mais en réalité, j'en ai rien à foutre. Les étiquettes aussi précises, je pense que c'est bien pour restituer le contexte historique d'un groupe et c'est surtout très utile dans l'industrie musicale et c'est superficiel. Ce qui fait le génie de Metallica, c'est pas que ça soit du trash metal, du heavy metal ou de la matière fécale. Ce qui fait le génie de Metallica, c'est qu'ils ont marqué plusieurs générations. C'est qu'à l'ère du rap, des jeunes écoutent encore ce groupe aujourd'hui parce que leurs tubes sont intemporels et que leur musique est belle. Mais alors comment un genre aussi brutal a pu conquérir le cœur de centaines de millions de fans ? Après tout, le metal, dans un conscient collectif, c'est une musique pour dépressif asocial. Ce n'est que du bruit infâme qui hurle dans les oreilles d'un public qui n'a pas d'âme. Et pourtant, après 40 ans de carrière, Metallica a réussi à prouver le contraire. Merci à Donner qui sponsorait cette vidéo et qui m'a envoyé cette belle guitare. C'est avec ce modèle Les Paul que j'ai enregistré tous les extraits que je vais vous jouer et je n'ai pas mis de basse exprès pour que vous entendiez bien le rendu de cette guitare. Vous allez voir, le son est vraiment cool pour un prix aussi bas. 130 euros avec les accessoires, une housse, un jack et une sangle. On ne dirait pas mais elle est légère et il y a deux doubles micros, donc ça permet d'avoir un son plus chaleureux en son clair et plus puissant, plus agressif en son saturé. Donc beaucoup plus que sur ma Strat par exemple. Il y a trois positions, une pour activer le micro grave, une pour activer les deux micros et la dernière pour activer le micro aigu. Et il y a deux potards, un de volume et un d'écolisation. Donc je vous laisse checker tout ça sur le site internet de Donner. Il y a aussi des modèles Strat, Telecaster, il y a d'autres instruments de musique. Mon lien affilié est dans la description, ça permet de soutenir la chaîne. Et maintenant, Metallica. En 1969, alors que Jimi Hendrix joue le concert le plus emblématique de sa carrière au festival de Woodstock, le terme heavy metal est déjà apparu dans un article du New York Times pour relater sa performance. Alors vous allez me dire, il y a quand même un fossé entre ça... ...et ça. ... Et vous avez raison. Mais à l'époque, c'était l'avènement de la musique amplifiée et le simple fait d'utiliser une pédale feuse et de gros amplis, c'était révolutionnaire et ça suffisait à donner une ambiance lourde. Puis au tout début des années 70, le terme heavy metal est à nouveau utilisé pour décrire les musiques de Led Zeppelin et Black Sabbath notamment. Et cette fois, on est bien plus proche de ce que fera plus tard Metallica. Le groupe Deep Purple, déjà bien établi sur la scène rock internationale, s'est alors immédiatement revendiqué comme porte étendard du heavy metal, profitant de la mode du moment pour prouver que leur musique est agressive avec un son puissant. Mais est-ce qu'un ampli et ses réglages suffisent à définir un mouvement à part entière ? Le clavieriste du groupe, John Lord, a compris que non et retournera vite sa veste déclarant qu'ils ne joueront jamais de heavy metal. Pourquoi ce changement d'avis si soudain ? Pour se distancer, je cite, des porteurs de bracelets cloutés et de ceux qui posent en crachant du sang. Parce que oui, le metal ne se définit pas uniquement par le son, mais aussi par un message et des valeurs parfois extrêmes, jusqu'à être jugé sataniste, à tort ou à raison. Le 25 juillet 1983, c'est la sortie du premier album de Metallica, qui est la molle, qui veut dire « Tuer les tous ». À qui ce message s'adresse-t-il ? Au distributeur, qui refuse que l'album se nomme « Metal Up Your Ass ». Le thème est clair, enfin c'est clair que c'est obscur, puisque ça commence fort avec le premier morceau « Hit The Lights ». Puis l'album continue avec le tube « The Forest Man », qui deviendra l'un des surnoms des musiciens, et qui parle des quatre cavaliers de l'apocalypse, dont il est question dans le Nouveau Testament. Les paroles citent les cavaliers du temps, de la fin, de la peste et de la mort, mais dans l'apocalypse, le premier cavalier ne représente pas le temps, il représente la guerre. Alors là, bravo, ils sont vraiment trop cons ces metal-eux. Mais non, puisque le groupe californien a souhaité ce changement en raison de sa position pacifiste, un thème récurrent, notamment dans le morceau « No Remorse », qui est un véritable hymne anti-guerre. Mais aussi dans « Jump in the Fire », dans laquelle les paroles sont écrites du point de vue de Satan. Elles décrivent comment le diable observe les hommes qui s'entretuent, s'assurant ainsi qu'ils iront tous en enfer pour leurs actions. Ils sautent dans le feu, littéralement. Il s'agit bien évidemment d'une façon cynique de critiquer le comportement des humains. Un peu comme à Rammstein, on voit tout de suite un contraste entre l'imagerie du groupe et le message véhiculé, comme quoi faut pas toujours se fier aux apparences. Musicalement, ce qui fait la marque de fabrique du groupe, c'est un son de guitare incisif pour l'époque, une voix noyée dans la reverb et surtout des tempos ultra rapides. Alors certes, c'est pas les premiers à s'habiller en noir avec les cheveux longs, mais Metallica, c'est un peu les punks du hard rock, d'où l'appellation de trash metal. Les mecs, c'est des cracks, les riffs sont déjà pas évidents à jouer, alors je vous laisse même pas imaginer les solos. Eh oui, c'est un métier. Et le bassiste, pour une fois, dans un groupe de rock, il sert à quelque chose. Cliff Burton a même composé un solo pour l'audition qui lui a permis de rejoindre le groupe et qui deviendra un titre entièrement instrumental dans l'album. Le 27 juillet 1984, Metallica sort son deuxième album, Ride the Lightning. On retrouve l'esprit trash avec des riffs énervés, plein de river dans la voix et des tempos ultra élevés. Mais cette fois, il y a aussi des riffs plus lents et plus lourds, peut-être dû aux changements de guitariste, puisque Kirk Hammett vient remplacer Dave Mustaine, jugés trop addicts et violents par les autres membres du groupe. Certains passages de l'album sonnent alors plus heavy metal, n'en déplaisent aux puristes. On peut noter la présence d'une première power ballade qui leur vaudra des critiques de la part des fans les plus hardcore. Et un morceau 100% instrumental dans lequel on retrouve l'univers fantastique propre au métal. Le thème de la mort est particulièrement présent dans cet opus. C'est clairement une obsession pour le chanteur, les mots mort et enfer étant dans le top 15 des mots les plus présents dans ses textes. Juste derrière le fameux « Yeah ». Mais bon, à mon avis, le mec a mal compté, il y en a au moins quatre fois plus. Le premier morceau « Fight Fire with Fire » évoque une nouvelle fois la fin du monde en faisant référence à l'Armageddon dans le Nouveau Testament. On peut entendre « Faites sauter l'univers, transformez-le en néant, la guerre nucléaire nous enterrera tous ». Des paroles qui servent d'exutoire aux chanteurs redoutant une troisième guerre mondiale dévastatrice dans un contexte de guerre froide opposant les Etats-Unis à l'ex-URSS. S'ensuit « Ride the Lightning », littéralement « chevaucher l'éclair », mais qui signifie « être exécuté sur la chaise électrique », comme le représente la pochette. Le chanteur du groupe, James Hetfield, a expliqué que la chanson n'est pas contre la peine de mort, mais plutôt favorable, mais traite plutôt l'idée d'être attaché à une chaise électrique, même si le personnage n'a pas commis de crime. « For whom the bell tolls » fait référence au roman d'Ernest Hemingway qui retrace la guerre civile espagnole dans les années 30. Encore une fois, c'est une manière pour James Hetfield de faire valoir ses valeurs anti-militaristes. Et toujours dans la même thématique mortifère, « Fade to Black » parle d'un dépressif qui évoque le suicide. James Hetfield racontera, je cite, « J'ai écrit ce texte alors que j'étais très déprimé. C'est une chanson qui nous a valu de nombreuses critiques, comme si elle allait pousser les gamins à passer à l'acte. » Mais nous avons aussi reçu des centaines de lettres de fans qui nous disaient à quel point la chanson leur parlait et qu'ils se sentaient mieux après l'avoir écoutée. Alors non, c'est pas joyeux, et on est clairement dans les clichés que je vous décrivais au début de cette vidéo, mais Metallica n'est pas pour autant un groupe nihiliste. Ils commencent à prouver que le métal est une grande famille, qui crée des liens puissants, et qui unit les passionnés pour une cause commune, la liberté. Le 3 mars 1986, c'est la sortie de leur troisième album, « Master of the Pets ». Dès la pochette, on peut deviner le thème de cet opus, la mort, bien sûr, mais aussi le contrôle exercé par un tiers, illustré dans le morceau « Disposable Heroes », qui suit le destin de ceux que l'on surnomme « Cher à canon », envoyés au front par des tacticiens qui manipulent leurs pions à distance sans jamais prendre le moindre risque. C'est donc encore une fois une chanson anti-militariste par excellence. Dans « Master of the Pets », les textes de James Hetfield sont frappants. On est toujours dans la même thématique, sauf que cette fois, ce n'est pas un supérieur qui contrôle quelqu'un, mais une drogue. Faisant certainement référence à l'alcool, mais sans jamais le préciser, le chanteur parle à la première personne au nom de cette substance qu'il dénonce. Puis après, on retrouve encore des délires de geek avec l'univers fantastique de « The Thing That Should Not Be » et Orion, le morceau 100% instrumental de l'album, qui emprunte son nom à une constellation, qui dans la mythologie grecque fut baptisée ainsi quand Zeus transforma en amas d'étoiles un chasseur géant aussi célèbre pour sa beauté que pour sa violence. Ce que j'adore avec cet album, c'est que je le trouve un peu plus mélodieux que les autres. Il y a des parties avec des gros riffs trash, mais aussi des intros ou des ponts avec de belles harmonies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A cette époque, Metallica était loin d'imaginer le succès commercial qu'ils allaient connaître. Damaging évoque donc le dilemme auquel sont confrontés les quatre hommes qui veulent résister à leur maison de disques, mais aussi au mode. Le 25 août 1988, c'est la sortie du quatrième album And Justice For All. Les mecs se sont toujours pas calmés et comme d'habitude, on retrouve les mêmes thématiques, la mort, la guerre, l'injustice, le contrôle et la souffrance. La mort avec le morceau To Live Is To Die, un hommage à leur ancien bassiste Cliff Burton décédé dans un accident de bus lors de la tournée de Master of Puppets. La guerre dans One, un des titres les plus appréciés encore aujourd'hui, qui est inspiré du roman Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo qui symbolise la lutte pacifiste aux Etats-Unis lors de la guerre du Vietnam. La justice dans Black Nud où James Hetfield aborde le thème de la pollution engendrée par l'homme. Le contrôle avec The Shortest Row qui critique des pratiques du blacklisting, de surveillance et des atteintes à la liberté de penser et d'agir aux Etats-Unis bien avant le scandale de l'affaire Snowden. Et la souffrance dans The Frayed Ends of Sanity dont les paroles font référence à la paranoïa, mais aussi dans Dyer's Have qui parle du ressenti d'un enfant surprotégé durant son éducation, confronté à une vive douleur liée aux difficultés de la vie quand il arrive à l'âge adulte. Bref, des thématiques récurrentes et qui commencent à sonner un peu cliché dans la niche du trash metal avec toujours la même recette instrumentale, des riffes rapides aux sons abrasifs et quelques beaux passages mélodieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je rigole. On l'entend pas, à cause de Lars Ulrich, le batteur du groupe, a l'ego inversement proportionnel à son sens du rythme qui voulait prendre toute la place dans le mix. Du coup, un fan de Metallica, bassiste amateur, enregistrera sa propre version en 2007 et l'appellera Bon, 4 albums trash en 5 ans, c'est cool, mais il serait peut-être temps de se renouveler. Alors c'est ce qu'ils ont fait, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Le 13 août 1991, c'est la sortie du Black Album. 30 ans, ça se fête. Il ne le savait pas encore, mais c'est ce cinquième opus qui allait les faire passer du statut de groupe niche de trash metal à celui de groupe légendaire. A tel point qu'aujourd'hui, on peut acheter un t-shirt de Metallica au monoprix, juste à côté de la caisse claire modèle signature La Sulrich. Il va y avoir beaucoup de changements par rapport aux albums précédents, tant au niveau des arrangements musicaux que des paroles, mais on reste quand même dans l'univers du metal avec des morceaux qui parlent de justice, de la mort, de l'enfer, de combat intérieur et de souffrance, notamment dans Struggle With In, mais aussi dans Holier Than You, un morceau qui traduit la colère du groupe envers les critiques des médias. Enfin, on en arrive au gros tube de l'album Enter Sandman. Ça parle des cauchemars d'un enfant et le chanteur évoque un thème démoniaque en faisant référence à la mort. Dans le morceau, Sandman est présumé être le diable en personne qui hante l'esprit de l'enfant. Musicalement, on peut remarquer un gros virage à 180 degrés. Les tempos sont beaucoup plus lents comparés aux albums précédents et le son est très lourd. Tout ça est dû en grande partie à leur producteur Bob Rock. Bob used to be a woman. Look at tough guy. C'est la toute première fois que Metallica accepte de se faire guider par un tiers, les quatre premiers albums étant autoproduits. I think after listening to the Justice album, it was pretty apparent that we needed some kind of guidance. Cette fois, ils changent de méthode d'enregistrement. Au lieu de jouer chaque partie de leur côté, les quatre musiciens enregistrent ensemble comme en version live, ce qui permet d'obtenir une bien meilleure énergie. Sous-titrage ST' 501 Les structures des morceaux sont basiques et s'éloignent du style progressif des précédents opus avec souvent des morceaux de sept minutes en plein de partie. Cette fois, on retrouve des formats radio avec globalement couplés refrains solo. Ce qui pousse James Hetfield à approfondir le sens de ses paroles, notamment en se livrant et en parlant de ses sentiments. C'est évidemment le cas dans la Power Ballade au succès sans précédent. Nothing gets matters. Ce qui est marrant, c'est que James Hetfield ne pensait pas que les autres membres du groupe allaient aimer ce morceau en le représentant. Il dira, je cite, C'était une chanson pour moi-même dans ma chambre en tournée quand j'étais contrarié d'être loin de la maison et que ma copine me manquait. C'est un véritable exemple d'honnêteté et de mettre votre vrai visage en avant. Écrire du cœur est la bonne chose à faire et on ne peut pas se tromper de cette façon. On peut aussi remarquer que James Hetfield a pris des cours de chant et moi, ça me fait plaisir de retrouver des lignes mélodieuses dans un groupe de métal. Une autre Power Ballade très personnelle pour le chanteur, c'est The Unforgiven. Son père a quitté sa famille sans raison apparente lorsqu'il avait 13 ans avec une simple lettre d'adieu ce qui l'affectera énormément. Sa mère n'était alors pas capable de s'occuper seule de sa sœur et lui, elle décédera trois ans plus tard d'un cancer. Sans parents et sans amis proches, le chanteur plongera malheureusement dans l'alcoolisme. Le premier couplet du morceau parle donc de son expérience quand il était petit. Il commençait à apprendre le christianisme que lui enseignaient ses parents. Ah non, mais c'est pas ça. Tout le reste de la chanson peut être interprété par le fait qu'il soit en colère contre la foi de ses parents en Dieu qui n'a aidé personne. Il développe ce sujet dans le morceau The God That Failed, une chanson encore une fois très personnelle pour le chanteur puisqu'il raconte que sa mère a refusé de rechercher tout type de traitement médical lorsqu'elle a reçu son diagnostic de cancer puisqu'elle a décidé de prier à la place. Évidemment, ça n'a servi à rien et The God That Failed en est resté traumatisé. A l'époque, Metallica c'était des outsiders. Ils passaient dans très peu de radios indépendantes issues du milieu underground et ils se sont surtout fait connaître petit à petit grâce à leurs nombreux concerts qui leur ont permis de se faire un nom. Avec le Black Album, ils se sont vus propulsés directement sur MTV avec le clip d'Unter Sun Man et ça, il y en a qui ont du mal à le digérer. En gros, il y a une partie de leur public qui aime revendiquer fièrement le fait d'être les premiers à écouter du trash metal. Alors, je peux tout à fait comprendre qu'on aime moins les rythmes lents et les balades mélodieuses mais parfois, ça en devient presque communautaire quand certains fans reprochent au groupe de faire de la musique commerciale. Ceux qui accusent Metallica d'être hypocrite pour avoir supporté un mouvement métal à contre-courant à leur début puis avoir soi-disant trahi leurs origines en embrassant la culture MTV avec ce Black Album, selon moi, ça devient de la politique et non plus de la musique et je trouve ça regrettable. Je partage pas du tout ce point de vue, moi j'écoute la musique qui me touche, point final. L'art, c'est la recherche du beau et c'est pour ça que je suis aussi négligent sur l'appellation des sous-genres parce que pour moi, c'est pas important. C'est juste des détails techniques qui définissent la musique uniquement de manière superficielle alors que ce qui compte à mes yeux et surtout à mes oreilles, c'est les frissons qu'elles procurent. Nous jouons la musique que nous aimons entendre. C'est simple comme ça. Pour être populaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qui vous fait populaire ? C'est les gens. Les gens qui apprécient ce que vous faites. Et je pense qu'ils apprécient ce que nous faisons parce qu'on le fait pour nous. C'est honnête. On ne le écrit pas pour eux. Mais ils s'identifient avec eux. Pour moi, c'est une force d'avoir créé cet album. C'est une preuve de courage et d'ouverture d'esprit de la part du groupe et c'est pas parce que c'est différent qu'ils ne sont pas authentiques. D'ailleurs, au début, ils étaient très réticents à l'idée de bosser avec Bob Rock. Je dirais que la toute première partie de, vous savez, peut-être trois mois de l'album, including pre-production, c'était vraiment, vraiment difficile. Je pense qu'ils étaient tous un peu suspicieux de moi. Et pour moi, de s'assurer et de faire comments on their songs, most of them kind of went unnoticed, I'd say something and they kind of ignored me. Because the guys in Anthrax and Megapeth would just like tease them so much if it was melodic and nice, right ? Alors voilà comment Metallica, les représentants d'une musique extrême, ont su conquérir le cœur de centaines de millions de personnes. Je vous vois. Je vous vois. Bon, je ne vais pas évoquer en détail tout le reste de la discographie de Metallica, sinon on en aurait pour des heures. Il y a eu un album de reprise qui m'a fait découvrir Stone Cold Bush de Queen, l'album live SM qui propose un réarrangement de leurs morceaux avec un orchestre symphonique. Et il y a eu le scandale Saint Anger avec la caisse claire qui est devenue un véritable mème. Puis alors l'album Lulu, quand je l'ai écouté, je me suis dit Est-ce que j'ai la chasse peut-être ? On ne sait pas. De toute façon, si je n'ai pas la chasse, ça ne saurait tarder. Personnellement, je me suis arrêté à Death Magnetic que j'ai poncé au lycée. Je les ai vus en live à Bercy en 2009 et au moment où les lumières se sont éteintes et qu'ils ont lancé leur intro iconique, on s'est dit que ça serait quand même dommage de louper les pogos. Alors on a descendu les marches à toute vitesse et on a sauté la barrière pour atterrir en fosse. Mais t'es un malade ! En conclusion, Metallica, c'est le groupe de métal le plus populaire avec plus de 200 millions d'albums vendus, top 3 des meilleures ventes aux Etats-Unis tous styles confondus et des milliers de dates dans le monde entier. C'est tout simplement le premier groupe du monde à avoir joué sur l'ensemble des 7 continents après leur concert au Pôle Nord en 2015. Alors si vous aussi, Metallica vous fait vibrer et que vous ignorez les leçons qui vous sont données par des puristes un peu grognons, alors même que les historiens ne sont pas à l'unition, c'est que la beauté et les émotions ne sont pas pour vous des choses superficielles mais bien des valeurs universelles. Car à chaque écoute, Metallica vous donne des ailes. On est 50 000 sur la chaîne, ça me touche vraiment, merci beaucoup. Abonnez-vous pour pas louper les prochains épisodes, il y aura l'Hérédote, il y aura System of Done, il y aura plein d'autres trucs cools. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour le référencement. Je les lis tous et ça me motive énormément. Je vous mets aussi mon Insta juste ici et puis je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les tablatures des riffs que j'ai jouées si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine ou bien à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada